Ok, on est reparti. Il était panni parce que dans la charte d'utilisation il y a marqué qu'il fallait être majeur pour avoir un compte du type et j'avais coché sans avoir vraiment lui en fait comme sur tous les sites et donc du coup il fallait envoyer une carte sa photo d'identité pour recevoir les paiements etc et donc je l'envoyais et tout et vu que j'avais pas cette information vu que j'avais fait l'erreur de ne pas lire et bah mon compte a été désactifié parce qu'ils ont vu que j'avais fait l'erreur de ne pas lire. Donc je suis majeur cette année du coup ça fait un peu ché donc j'espère que je pourrais réactiver mon compte pour l'instant il était désactivé mais je sais pas si je pourrais réactiver par la suite donc ça on verra quand j'aurai 18 ans tout simplement. Deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de la chaîne et je peux comprendre en fait je sais pourquoi parce que depuis 6 mois en fait j'essaye plusieurs choses sur la chaîne. Donc il y a pas longtemps je me suis mis à produire des... comment... des instruments donc des prods de rap. Ça plaît pas forcément à tout le monde vu qu'à la base ma communauté c'est pour le graph manga et le manga tout court. Donc c'est pas forcément les vidéos qu'ils attendent mais moi j'ai essayé des nouveaux trucs voilà ça me fait kiffer. Donc du coup ça déjà c'est un premier problème et il y a beaucoup de désistements sur la chaîne également. C'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, qui regardent plus les vidéos etc etc. Et ça honnêtement ça m'embête, pour pas être vulgaire, ça m'embête très fortement parce que voilà moi je suis content que vous me suivez sur Youtube. Le problème c'est qu'avec ce désistement j'ai 3000 abonnés mais ressenti 200 très clairement. Parce que les gars regardez les vidéos sur les deux dernières semaines, il n'y a pas une vidéo qui a fait plus de 500 vues. Voilà, il y en a peut-être une ou deux, je ne les ai pas en tête mais voilà. Il y en a peut-être une ou deux qui ont fait plus de 500 vues. Mais c'est pas... en fait pour moi c'est pas normal dans ma tête d'avoir 3000 abonnés et de faire même pas 500 vues par vidéo en fait. En fait mes vidéos devraient faire avec le pourcentage d'abonnés etc. au moins minimum 700 vues voire 1k de vue par vidéo en fait. Donc voilà, ça m'embête énormément. Donc oui je fais que de me plaindre mais je préfère en fait être honnête avec vous plutôt que de vous cacher ça et de faire des vidéos en mode je suis pas dans un bon monde. Et puis du coup ça m'emmerde de faire des vidéos tout simplement. Donc je préfère être honnête avec vous. Donc du coup ça c'est dit, voilà, je voulais vraiment le dire. Que ça m'embêtait tout simplement d'avoir autant d'abonnés parce que j'ai trop envie de l'abonnés, c'est quand même beaucoup les gars. Et de pas faire assez de vues par rapport à ce nombre d'abonnés en fait. Voilà, c'est ça qui m'embêtait le plus, que je voulais le plus vous dire. Donc voilà, il y avait ça que je voulais en parler avec vous. Ensuite, il y avait un autre problème. C'est, donc l'autre problème en fait que je vais parler avec vous, c'est la durée de visionnage des vidéos. Donc par exemple, je vais faire une vidéo on va dire de 11 minutes, voilà. Ce qui fait que du coup j'ai le droit de mettre plusieurs pubs dans cette vidéo, vu qu'elle fait plus de 10 minutes. Ce qui est logique parce que depuis, ça fait longtemps maintenant que j'ai activé la monétisation de mes vidéos. Et il y a encore des gens qui s'étonnent, oh tu monétises tes vidéos, machin et tout, c'est trop bien. Donc voilà, merci pour ceux qui disent ça. Et il y en a d'autres, voilà, qui rage, qui disent, ouais tes vidéos elles sont démonétisées, machin, moi je regarde plus tes vidéos. Je comprends pas ce comportement mais, bah c'est votre choix les gars, vous faites ce que vous voulez. Donc il y avait ça. Et donc imaginons, je dérive mais désolé, imaginons que je fais une vidéo de 11 minutes. Et bah sur ces 11 minutes là, il y a peut-être, donc les gens qui vont regarder, il y a des gens qui vont regarder toute la vidéo. Donc voilà, ça ça fait plaisir. Il y a des gens qui vont regarder 75% de la vidéo, ce qui est déjà cool. Il y a des gens qui vont regarder 50%, ce qui est très bien aussi. Mais par contre, en dessous de, par exemple sur une vidéo de 11 minutes, en dessous de 1 minute, je comprends pas en fait. Il y a des gens qui cliquent sur une vidéo et qui regardent 1 minute et après, ils s'en vont de la vidéo en fait. Soit tu la regardes, soit tu la regardes pas. Peut-être que c'était pas tes attentes mais, il faut regarder aussi sur la miniature et le titre, de quoi ça parle en fait. Donc voilà, c'était aussi un petit coup de gueule que je voulais passer. Il y avait ça et il y avait aussi ceux qui ont adblock. Les gars, s'il vous plaît. J'espère que vous comprendrez ce message. Si vous regardez ces vidéos, s'il vous plaît. Et si vous avez regardé jusque là déjà. Si vous avez adblock, s'il vous plaît, enlevez-le. C'est primordial en fait pour faire vivre ceux qui essayent de vivre de leur passion en fait, tout simplement. Moi plus tard, je vous le cache pas, j'aimerais devenir YouTuber. Pour de vrai, en faire mon métier. Et du coup, ce qui me permettrait de vivre de ça, c'est les pubs. Parce que YouTube fonctionne avec les pubs. Bon là, je vous en prends rien. Mais si vous installez adblock, vous enlevez les pubs de toute la vidéo en fait. Et donc du coup, c'est pas possible d'être, comment dire, d'être rémunéré normalement, entre guillemets, avec ça en fait. En fait, là, ce que vous faites, c'est carrément, vous prenez le salaire du YouTuber en question et vous le brûlez en fait. C'est ça tout simplement. Vous prenez une part de son salaire et vous la brûlez en faisant ça. Donc du coup, voilà. C'était aussi un message que vous voulez faire passer. Ne mettez pas adblock sur vidéo. Donc voilà les gars. Ne faites, s'il vous plaît, ne mettez pas adblock sur tous les petites chaînes qui commencent à bien évoluer en fait. Parce que moi, ma chaîne, bon, il y a eu un stagnement. Mais là, ça recommence légèrement. Je dis bien légèrement à redécoller. Et donc du coup, ne bloquez pas cette ascension en mettant adblock en fait, tout simplement. Vous pouvez les mettre sur les autres sites, mais bloquez adblock sur YouTube justement. Enlevez adblock quand vous êtes sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y avait trois mois, il me semble, il y avait un gros trou sur la chaîne. Je ne vais pas vous montrer les stats parce que ça ne se fait pas et puis c'est personnel. Enfin, c'est des informations personnelles qui ne doivent pas être divulguées. Mais il y a eu un gros trou. Donc voilà, c'était un gros trou béant qui moi m'a fait mal personnellement. J'ai ressenti et c'est à partir là, justement de ce moment-là, que mes vidéos avaient moins de vues en fait. Peut-être parce que le format ne plaît pas. Et ce que je comprends totalement, parce que j'essaie des nouveaux formats. Et ça ne plaît pas forcément à ceux qui se sont abonnés pour la chaîne, pour les raisons auxquelles je se suis abonné. Par exemple, si je fais une vidéo où je fais une prod, ça ne va pas plaire forcément à ceux qui sont abonnés pour regarder mes vidéos où je fais du graphisme, etc. Pareil pour les nouveaux concepts. Par exemple, le concept que j'avais fait là, il n'y a pas longtemps, que se passerait-il si ? Moi, je l'ai trouvé très marrant à faire, mais ça ne va pas plaire forcément. Parce qu'il y en a, ils croient que ma chaîne, c'est que des tutos en fait. En fait, chaque vidéo que je vais sortir, c'est des tutos. Mais en fait, il ne faut pas s'attendre à ça en vous abonnant à une chaîne YouTube, quelle que soit cette chaîne d'ailleurs. Il ne va pas rester tout le temps à faire les mêmes vidéos, etc. Parce que là, les gars, j'ai sorti, il me semble, 4 tutos bannières. Il faut que j'en sorte un encore sur Android, mais comme vous le savez, mon téléphone est mort. Donc du coup, là, pour l'instant, les vidéos sur Android, il n'y en a plus. Alors, il n'y en aura plus jusqu'à très très longtemps, les gars. Au moins jusqu'à la fin d'année, je pense qu'il n'y aura plus du tuto sur Android. Et je m'en excuse. Et ce n'est pas de votre faute, mais voilà. Je tenais à m'excuser par rapport à ça aussi. Et donc du coup, je disais, les gens qui sont abonnés pour les tutos, en fait, ils vont s'attendre à ce que chaque vidéo soit un tuto. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait 4 tutos bannières. Au bout d'un moment, en fait, les tutos, ce n'est pas pour que vous fassez exactement la même chose. C'est pour vous fassiez quelque chose qui est dans l'esprit de la bannière concernée. Par exemple, si je fais une bannière Fortnite, il y a des gens qui ont compris que la vidéo, c'était pour montrer des techniques à faire, pour faire une bannière, en fait, tout simplement. Et il y en a qui ont fait exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire, même render, même couleur, même typo. Bon, la typo, c'est la typo Fortnite, c'est évident. Mais voilà, même logo, même... Enfin, voilà, ils ont fait exactement la même chose qui a été présentée dans le tuto. C'est pareil, quand vous regardez ma vidéo tuto logo manga, qui a très bien marché, je ne vous remercierai jamais assez, mais elle a très bien marché. Quand vous allez voir dans les commentaires de cette vidéo, il y a énormément de personnes qui ont pris exactement le même render, les mêmes effets, les mêmes effets de particules, les mêmes effets dans le fond, le même fond même, la même typo, le même décraté, etc., etc. Et ils ont fait exactement la même chose. Et ça, les gars, c'est pas ça que je vais montrer à travers mes tutos. C'est des techniques. Comment faire ça, comment faire ça, etc., comment faire ça, faire autre chose, voilà. C'est des techniques pour faire, justement, le truc concerné. Par exemple, si je fais un tuto bannière, c'est montrer les techniques, comment procéder pour réaliser une bannière. C'est pas, faites exactement la même chose, bêtement, et puis, voilà, vous aurez une bannière, quoi. Oui, je prends une voix grave parce que je suis viril. Non, les gars, c'est pas ça que je vais montrer, en fait. Pareil, quand je fais un tuto logo, ne prenez pas exactement les mêmes renders, etc., etc. Il y en a, ils ont réussi à se diversifier un petit peu en faisant mes tutos, et d'ailleurs, c'est très bien, parce que c'est ce qu'il faut faire en regardant mes vidéos. Et donc, du coup, voilà. Mais, en fait, ce que je voulais vous poser comme question, si vous êtes restés jusque-là, c'est vraiment que vous êtes intéressés par la vidéo. Ce que je voulais vous poser comme question, elle sera également dans les commentaires et dans la description, pour ceux qui ne sont pas arrivés jusque-là, c'est qu'est-ce que vous voulez comme tutoriel ? Voilà, c'est ça, et pas sur Android, parce que, comme vous le savez, je ne peux plus. Mais donc, du coup, qu'est-ce que vous voulez comme tutoriel sur Photoshop ? Ou quel concept vous voudrez vous voir sur la chaîne ? Il y a beaucoup de gens qui me demandent de faire une vidéo setup, mais les gars, mon setup, ce n'est pas un setup de fou furieux, quoi. C'est un truc basique, il y a un écran avec la vie de souris et mon PC. Il n'y a rien de fou. Mon PC, pareil, ce n'est pas un PC de malade dedans. Il n'y a pas une Titan RTX 1080, quoi. Du coup, ça, je ne peux pas encore me permettre de le faire, parce qu'en fait, si je fais une vidéo setup, c'est quelque chose de beau à présenter. Et là, ce n'est pas le cas. Mon setup, il est beau, mais sans plus. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc, du coup, il y a ça. Et il y a quelle vidéo tutoriel ? Vous devez vous voir. Les tutos bannières, j'en ai fait plein. Il y a eu le style Clean Banner, il y a eu le style Valorant, il y a eu le style Gaming, du coup. Le style Fortnite, il y a eu beaucoup de styles. Et pour moi, les tutos bannières, c'est bon, c'est fini, il faut avancer maintenant. Les tutos bannières, je vais en refaire, mais il faut trouver un nouveau style qui soit dans la tendance et qui corresponde à vos attentes. Pareil pour les tutos logo, il faut trouver des nouvelles choses, etc. Donc ça, moi, je travaille de mon côté aussi, ne vous inquiétez pas. Mais il faut aussi que vous m'aidiez, en fait, sur les réseaux ou même dans l'onglet communauté de YouTube ou même dans les commentaires de cette vidéo ou sous d'autres vidéos, que vous m'aidiez à trouver qu'est-ce qui pourrait vous brancher, en fait, comme logo. Donc voilà, les gars, en fait, c'est ça que je vais vous expliquer. C'était, en fait, c'est une vidéo fourre-tout, en fait. Je vous explique plein de choses qui m'énervent sur YouTube, ce qui me plairait de faire, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup, donc si vous êtes allé jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait hyper plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde pour une prochaine vidéo. C'était Horax.